Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Il est midi, nous sommes le lundi 29 juillet et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Aujourd'hui, je vous propose de préparer la semaine à travers les annonces micro-macro-économiques susceptibles d'impacter notre trading parce que mine de rien, ça a beau être la dernière semaine de juillet, il se passe quand même pas mal de choses. Après, ça risque d'être un petit peu plus no man's land et d'être un petit peu plus calme et je vous propose de voir tout ça dans cette vidéo. Alors c'est parti, on va commencer avec les annonces justement susceptibles d'impacter notre trading. Pour moi, en top 1, il y en a deux encore une fois. Décision de la Fed mercredi 20h00, le communiqué de presse après à 20h30, donc là c'est Powell qui va parler, très intéressant. Communiqué de presse de FOMC, pourquoi pas, d'accord, ça sera assez rapide d'avoir au moins, savoir s'il va dire exactement la même chose. Alors, pas trop de surprises en termes de baisse des taux, on a le Fed Watch Souls de juillet qui nous donne à 95% de chance qu'il n'y ait pas de baisse, d'accord. Voilà, ça commencera les festivités à partir de septembre, parce que là par contre, il y a 87-90% de chance qu'il y ait une baisse des taux en septembre. Avec la pression qui s'accumule en plus sur les marchés depuis, on va dire, trois semaines, oui, il y a fort à parier qu'à un moment ou à un autre, l'argent magique ou en tout cas l'argent gratuit revienne sur les marchés, mais bien sûr, il faudra voir tout ça. Forcément, l'emploi, je vous dis souvent que c'est un truc très important, c'est quelque chose de très important, donc on n'oubliera pas le NFP de vendredi 14h30. Maintenant, on annonce un petit peu plus secondaire, justement tout au cours de la semaine, on va avoir par exemple le rapport Jolt et le rapport ADP sur l'emploi qui vont pouvoir nous donner des prédispositions sur le NFP de vendredi, d'accord ? C'est toujours cool. On a les indices de prix à la consommation annuelle, révision de juillet, zone euro à 11h le mercredi, donc il y a attendu en légère baisse, 2.4 pour 2.5 précédemment, ça peut être toujours intéressant. Et puis bien sûr, on aura quelques PMI et surtout, moi je pense surtout aux PMI côté US, c'est vraiment les seules qui sont impactantes pour les marchés, 15h45 et 16h00 jeudi. Ça fait déjà des petits moments qu'elles nous font des petites blagues et des petites farces. Là, je vous rappelle qu'un PMI en dessous de 50, c'est plutôt genre une détérioration sur le moyen terme de notre économie, alors qu'au-dessus de 50, c'est plutôt une confiance sur le maintien de notre économie. Donc voilà, déjà c'est pas mal. Aussi, forcément, il ne faudra pas oublier qu'il y a énormément de publications d'entreprises cette semaine. Aujourd'hui, par exemple, on a McDo, ok, mais à partir de mardi, mercredi et jeudi, c'est la fiesta. Mardi, on a Microsoft, L'Oréal, AMD par exemple, d'accord, bien sûr, il y en a d'autres. Mercredi, Meta, Samsung, Qualcomm, HSBC, Boeing. Boeing, une des plus grosses pondérations du Dow Jones. Donc en plus, on sait qu'ils ne vont pas très bien. Donc voilà, le Dow Jones, c'est quand même un des indices les plus forts. Et là, il se retrouve avec une annonce qui n'est pas favorable. Et jeudi, Apple, Amazon, Toyota, Intel, Booking. Enfin, vous avez compris, il y a quand même énormément de choses. Alors c'est parti, on va passer sur les indices et voir un petit peu, tout simplement, dans quoi le sens on est. Pour moi, c'est simple, on va commencer avec le Nasdaq, s'il veut bien nous afficher ça. Voilà, pour moi, il y en a deux baissiers. Et oui, je sais, ils sont passés, baissiers, depuis qu'ils sont passés sous les moyennes mobiles, 50 périodes journalières, c'est bien le SP500 et le Nasdaq qui sont globalement dans les mêmes configurations. Donc, je tiens à dire, je vais vous mettre en données de temps, pas mensuelles parce que quand même, mais hebdomadaire, là, on est en hebdomadaire, on est sur la moyenne mobile 20 hebdomadaire la semaine dernière qui a tenu le cours, d'accord ? Donc, félicitations à elle, c'est très bien. Mais on peut voir quand même que c'est vraiment pas très bon. La semaine, donc, dès mi-juillet, on a eu quand même une grosse englobante baissière et qui a été validée la semaine dernière. Donc là, on est vraiment dans une situation un petit peu plus que compliquée. Personnellement, d'accord ? Mon plan est le suivant. Ici, en 4 heures, on a un setup tendance baissier, bande haute de Bollinger, moyenne mobile, 50 périodes. Oui, on peut le refaire tous les 4 heures, vous avez compris. Un petit peu l'idée, je vais reprendre mon alerte aussi, tac. Voilà, globalement, à partir de ce niveau-là, la MACD, je regarderai la MACD 4 heures. Et à partir de ce niveau-là, je me mettrai à revendre cet indice-là et les TP théoriques, d'accord ? Les seuils à tenir, c'est 18 400 dans un premier temps. Ensuite, on aura le 18 000 qui n'est pas très loin parce que c'est un ancien runge, là où on avait un running top qui a magnifiquement bien fonctionné, d'accord ? Je pense que ce ne sera pas oublié. Donc, c'est pour ça que le TP situera plus entre 18 400 et 18 000. Et puis, le TP 2, par contre, il est un petit peu plus loin. 17 000, 17 250, 16 080. Voilà, et on a la même chose du côté du SP 500. C'est pour ça que je ne vous prends pas trop la tête, même si, regardez, il est un petit peu plus résistant, d'accord ? Pour le moment, je le laisse rouge, baissier, tout simplement pour exactement la même solution que le Nasdaq. C'est qu'on a le setup 4 heures baissier qu'on peut revoir tous les 4 heures et qui me paraît être absolument important à regarder et à tester au moins une fois en ce début de semaine. Bien sûr, vous avez compris, les publications d'entreprises nous en diront beaucoup plus. Et s'il faut, je referai même des arcades de la bourse à partir de mercredi, voire même jeudi, pour vous donner des indications pour la fin de semaine, voire le milieu de la semaine prochaine. Ensuite, les neutres, toujours les mêmes, je vais vous mettre dans les grosses unités de temps, le CAC et le DAX. Alors, je vais plutôt commencer par le DAX d'ailleurs, qui est moins compliqué. Globalement, enfin, qui est moins compliqué, ouais, c'est assez dégueulasse mon graphique. Mais en fait, on a des runs et des canaux tout le temps, 4 heures, journalier, etc. Là, je suis en journalier, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de faire quelque chose de comme ça, comme ça, et de repartir, d'accord ? Et puis, pareil, en bas, ce qu'il faut retenir, c'est que vu qu'il y a plein de canaux, c'est capable de runger, d'aller chercher des zones intermédiaires, etc. Et donc, on est neutre. Donc, en bas, on cherche les achats pour aller chercher 18 500, 18 600, voire 18 750, ok ? Ici, on se remettra à vendre, d'accord ? Et puis, jusqu'ici et jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison. Le cas un petit peu particulier du CAC, c'est que, pour le moment, je le mets dans la même case, un peu à la façon du VESP 500, d'accord ? C'est-à-dire qu'on a quand même une très belle zone en haut, 17 680, 17 730. Là, on vend. En bas, à partir de 7 500, on achète. Donc, personnellement, j'ai acheté, et je vous ai envoyé d'ailleurs les signaux, et on est toujours en position, d'accord ? Par contre, le fait qu'il y ait eu une petite bougie, là, qui n'est vraiment pas belle, sous 7 400. Ben, attention, parce qu'à partir de maintenant, globalement, peut-être que les petits malins l'ont déjà fait, mais vous prenez tout simplement un Fibonacci depuis la dernière jambe de hausse, voire de tout ce range, d'accord ? Et comme de par hasard, on tente les 50% de toute cette chose. C'est-à-dire que, en fait, le fait qu'il y ait eu un petit spike, là, ce petit spike-là donne des idées, tout simplement, aux vendeurs éventuellement. Ça veut dire que, pour le moment, c'est orange, neutre. On continue d'acheter sur ces zones-là. Par contre, à partir du moment où on passe en dessous, on pourra essayer de vendre. Pour le moment, en 4 heures, ça va. C'est-à-dire qu'on est bien sous la moyenne mobile 4 heures, mais elle est plate, donc j'ai tendance à ne pas trop la prendre en compte. Et ces bandes de Bollinger n'ont pas encore suivi le mouvement baissier. Mais d'ici quelques jours, un jour, un jour et demi, là, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc, méfiance de ce côté-là, ok ? Du côté, maintenant, de notre ami, les commodités, je vous donne un plan que j'aime tout particulièrement. Et après, franchement, on va se laisser. C'est le dollar. Il est en train de se réaliser. Ça fait 3 semaines que je vous en parle. Ça fait 3 semaines que je fais des sous-dessus. En termes de position, j'ai quoi ? Je vous le dis tout de suite, là, comme ça. J'ai L qui fait pratiquement ratio de 3. Donc, celle de tout en haut, je vais vous montrer sur l'euro ISD. Sur l'euro ISD, j'ai celle-là qui fait... Tiens, je vais pouvoir calculer en temps réel combien j'ai de ratio. Voilà, 2.5 sur cette première position que je laisse jusqu'à 1.7. J'ai une deuxième position qui est bientôt à ratio de 1. Je vais vous la montrer un petit peu mieux. Et là, je prépare qu'il ira jusqu'à 1.074. Méfiance après 0.74, 0.75. Je vais même le remonter à 0.75 comme ça pendant les plans de la semaine. Voilà, qui me donnera, si à l'euro ISD, un ratio de 2. Parce que j'ai pris de 50 points de pips pour être un petit peu plus tranquille et moins travaillé. Et si on casse ses plus bas, d'accord ? En close horaire, je pense. Je prendrai une nouvelle position avec un stop loss, ouais, plus ou moins par là, d'accord ? Et j'irai accentuer ça. Et après, je gérerai comment ? C'est-à-dire que, elle, je la mettra break-even si on a une cassure ici avec une close 4 en dessous. Ok ? Break-even. Et celle-ci, ce que je ferai, c'est que je me payerai avec un stop win ici, d'accord ? Parce que c'est les mêmes positions globalement. Elle, elle a 35 points, elle aura 30, 35 points aussi. Donc, c'est un petit peu la même chose. Et donc, du coup, ce que je ferai, c'est que quand le marché ira, ici, je mettrai un stop win de 35 points. Si bien qu'au pire, tout se retourne, je perds 0. Voilà, je voulais donner l'astuce. Et on va aller chercher quoi ? Dans un premier temps, on va aller chercher ces bandes de boulangers journalières qui, comme vous le voyez, sont en train de se réduire, malheureusement. Donc, ça sera le fin de tous les plans. Ok ? Je pourrais garder une solde éventuellement de cette position tout en haut parce qu'on a un rollover positif, un swap positif. Donc, du coup, tout va bien pour 1,07, voire 1,055, 1,06. Même si ça fait un petit moment qu'on ne les a pas touchés, les 1,06. C'est en avril. Mais bon, on ne sait jamais. Avec un dollar qui se renforce, c'est une corrélation comme ça. Donc, voilà. Moi, je continue à travailler sur ce plan. Si vous, vous n'avez pas encore de position, vous cherchez une des nouvelles positions, sachez qu'il y a quand même ce setup 4 heures qui est en formation et qui a, pour moi, été utilisé. Mais il peut être réutilisé. C'est-à-dire qu'on peut largement... Hop, je vais dégager un petit peu ça. On peut largement remonter un petit peu dans cette zone-là. Et là, vous travaillez cette zone-là à la vente, d'accord ? Selon vos signaux, pour continuer le moment où ça explosera tout simplement à la baisse. Et globalement, c'est le seul vrai plan que j'ai. En fait, c'est vis-à-vis du dollar, d'accord ? Je vous le dis, sur l'euro-USD. Et donc, voilà, le dollar, il y a sa moyenne mobile 20. La MACD journalière, elle est toujours bien verte. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer ce plan. Oui, il faut accepter de se battre parce qu'il y a beaucoup d'annonces. Il y a Trump, il y a les élections qui arrivent. Il y a des choses comme ça. Alors, je le laisserai peut-être en période d'élection. Mais pour le moment, je continue à le travailler parce que clairement, tout simplement, il est efficace, ok ? Et voilà, j'aimerais bien aller choper les 105 déjà dans un premier temps. Puis après, on sera dans une zone un petit peu plus de turbulence, ok ? Bon, forcément. Et après, j'arrête de vous embêter. Si vous êtes intéressé, alors, j'ai pris une vente tout en haut que j'ai arrêtée là, justement, vers 2380. D'accord ? Je suis très content de cette position. Maintenant, je vais attendre un petit peu. Globalement, on a aussi le canal en bas. On commence à avoir trois touches en bas, trois touches en haut. Ça commence à faire beaucoup. Néanmoins, ces bandes de Bollinger, là, m'intéressent tout particulièrement. Et je prendrai une position. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de 2340, vous pouvez vous renseigner pour acheter, tout simplement, notre ami Laure. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter. Juste un petit merci, juste un petit coucou, comment ça va ? Nickel, c'est pour le référencement. YouTube, vous savez comment ça se passe. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Allez, ciao.